et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et aujourd'hui je vais vous présenter le jeu des sloupes alors des sloup voilà je cherche mes raccourcis des sloupes c'est donc un fps d'action qui est développé par arcane lyon donc un studio d'ubisoft donc c'est un jeu made in france c'est un jeu solo je mets des guillemets je mets des guillemets avec mes doigts parce qu'en fait alors je vous expliquerai c'est un jeu solo qui se joue à la manette complètement et qui est disponible en français complètement donc voilà c'est disponible au prix de 59 99 sachant qu'il est très souvent en promo donc 59 89 c'est le prix plein pot mais il est très très souvent en promo et en plus il a été gratuit sur le store dont on doit pas prononcer le nom il y a un petit moment déjà et j'en avais profité pour le prendre et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse parce que le concept est très très original donc je vais vous présenter ça donc hop je reviens sur le jeu des sloupes donc en fait quand je disais que c'est un jeu solo entre guillemets c'est qu'en fait il y a une partie solo mais en même temps on peut se faire envahir notre partie donc nous on joue le personnage à gauche là qui est colt et on peut se faire envahir par juliana juliana qui doit nous empêcher de faire nos missions je vais revenir après sur quelles sont nos missions et donc en fait cet envahissement c'est soit une ia soit c'est carrément un joueur qui peut enfin on peut faire protéger la boucle là et du coup on va envahir les dimensions d'un autre joueur sinon on continue notre aventure solo à briser la boucle voilà et donc le pitch du jeu c'est que on est dans une boucle temporelle donc en fait on rejoue la même journée en boucle donc on va jouer quatre phases dans la journée le matin le midi l'après midi et le soir et donc dans ces quatre phases on est dans une boucle temporelle on sait pas trop pourquoi au début machin on est perdu et on apprend qu'en fait pour nous on veut bret notre but c'est de briser cette boucle temporelle et que pour faire cela il va falloir éliminer huit personnages enfin huit boss entre guillemets qui s'appelle des visionnaires qu'on va devoir tuer pour cela chaque jour on va recommencer sur une plage avec un équipement et quand on arrive quand on meurt déjà bah on recommence au début et quand on j'ai lancé le jeu mais en fait je suis un peu vite et donc du coup quand on va quand on va terminer notre journée si on n'a pas atteint notre objectif de tuer les huit attendez le port je vais attendre qui c'est fini ok elle nous insulte souvent donc en fait quand on va qu'est ce que je disais moi qu'est ce que je disais oui quand on va terminer la journée qu'on n'a pas accompli notre objectif on va revenir au matin mais le même matin donc en fait au fur et à mesure de la partie après on va débloquer des avantages qui vont nous permettre de conserver nos équipements parce qu'on va trouver des armes donc au début on part sans armes sans rien du tout et au fur et à mesure qu'on va jouer on va débloquer des nouveaux équipements enfin on va trouver des armes dans le jeu donc les premières fois au début on meurt on se dit ah putain c'est chiant faut recommencer machin tout ça et après on trouve un système qui nous permet de conserver nos armes entre les différentes journées donc voilà donc là moi j'ai déjà un peu avancé le jeu parce que j'ai joué en live du coup j'ai déjà la conservation des armes et là je suis dans une partie où on est l'après midi et je suis dans une des quatre maps donc il ya quatre maps qu'on peut parcourir qui s'appelle la baie de karl on a des objectifs des pistes en fait que l'on doit suivre donc soit ensuite des pistes arsenal donc qui sont des pistes qui nous qui nous demandent d'aller chercher des trucs pour améliorer notre arsenal en fait un des nouvelles armes de vos trucs de nouveaux équipements etc soit on va suivre les pistes des visionnaires ce que je suis en train de faire donc les pistes des visionnaires c'est toutes les pistes qui vont nous amener à connaître tous les emplacements des différents visionnaires et savoir comment optimiser au maximum le fait de les éliminer donc là par exemple moi j'ai terminé une première piste là complètement au pif celle là je m'y attendais pas je suis tombé sur un truc je l'ai trouvé je l'ai buté et c'était directement la meilleure piste quoi voilà et ensuite là j'ai trouvé une autre piste où en fait il y en a deux qui sont ensemble et qui vont se retrouver dans un endroit pour pour fricoter et du coup bah ils vont ça va être le le moment d'en tuer deux d'un coup quoi donc je sais qu'ils se retrouvent je sais où mais il ya un mot de passe et maintenant c'est celui ci où il faudra que je retourne je sais plus où donc c'est le midi il va falloir que je retourne dans une certaine zone avec un code pour ouvrir l'endroit où il se trouve et en attendant j'ai suivi une autre piste qui me permet d'ouvrir un conteneur avec un code dans la fameuse baie de carles l'après midi et donc c'est là où j'en suis donc en fait les maps si on refait plusieurs fois le matin d'affilée on va avoir les mêmes ennemis aux mêmes endroits qui disent les mêmes choses par contre quand on va faire certaines certaines actions le matin elles vont se répercuter dans les phases suivantes par exemple j'ai fait une première partie où il ya un bâtiment qui avait brûlé ils se tirent dessus ah oui je me souviens j'étais allé voir ça il ya des trucs à récupérer là bas donc il y avait un bâtiment qui avait brûlé et ça me disait bah tel bâtiment a brûlé ce matin et et la fois suivante j'ai une mission qui me disait de bah empêcher de le faire brûler donc du coup le matin j'ai dû empêcher enfin faire une action qui m'a qui a fait que le bâtiment n'avait pas brûlé quoi enfin voilà quoi et du coup les dans mes phases suivantes de la journée le bâtiment était toujours là donc il ya des actions comme ça qu'on va faire qui vont se répercuter sur la suite et voilà il ya pas mal de choses c'est quoi ça socle de batterie nouvelle découverte il ya un automate dans le coin qui permet d'échanger des objets d'échanger des objets ok faut lui mettre une batterie you give some you get some assez marrant ça faut avoir des trucs à échanger quoi ok et une batterie c'est soirment donc là il faut que j'aille à 120 mètres par là bas je crois que j'étais rentré dans ce bâtiment j'avais fait des trucs ici ah oui y'a ça là ouais ça va pour le moment c'est pas hop on va avancer je vais essayer de pas trop trop vous spoiler mais bon ça risque d'être un peu compliqué le conteneur de franck attendez je suis sur quelle carte là oui donc là il ya des mecs les ennemis je peux les marquer en pressant une touche il ya des ressources qui me permettent de justement conserver mes armes enfin ce qu'on appelle un fusée mes équipements pour pouvoir les conserver plus tard et ses ressources pas je vous ai moi je voulais montrer bati en a une là c'est ces trucs là qui brillent un peu là qui font de la lumière donc ça si je le ramasse non c'était pas ça c'était celui-là le résidum résiduum donc voilà j'ai juste à ramasser pour oula il y a une tourelle carrément les tourelles je peux les pirater avec un de mes équipements voilà maintenant cette tourelle m'obéit j'ai plusieurs armes donc j'ai cette arme là qui est une arme silencieuse et qui qui me permet de tuer les ennemis silencieusement d'un coup à la tête si je sais ils ne sont pas avertis ça c'est de la vie donc on en trouve un petit peu partout le jeu nous incite beaucoup à explorer un donc oh merde oh merde j'ai fait du bruit allez on s'en va peut-être qu'ils vont venir et se faire buter par la mitrailleuse visitez-vous les gars là sur le toit bref on va avancer grand sourire je ne sais pas ce que c'est oh un carnet le saviez-vous black reef était autrefois peuplé par une petite colonie de pêcheurs ok super on s'en fout en voilà une info yes on s'en fout c'est quoi ça merde j'ai été repéré voilà donc la combat boum alors j'ai déjà des armes qui sont très bien le fusil à pompe que j'ai ah oui je me souviens ce que j'avais trouvé la dernière fois j'avais trouvé un truc j'avais trouvé un truc qu'il fallait que j'avais envie de faire c'était j'avais trouvé un équipement quelque waouh mais elle me mis cher elle boum je pense que j'ai une très bonne arme voilà les ennemis drop leurs armes on peut les récupérer si on veut on va aller chercher la vie qu'on avait trouvé je sais plus où elle était elle était par là là hop si on a le temps je vous montrerai aussi comment ça se passe la phase d'entremission justement alors donc là il y a un mot oui c'est bien vrai rien de m'a choisi moi demain pour faire écrire mes marchandises et personne n'a pas un visage maître artisan de masque ok possible de à à donc s'il ne meurt pas si on l'empêche de mourir peut-être que ça sera ouvert le matin du coup c'est chaud ça comme truc à faire je sais même pas si je peux l'empêcher de mourir oui j'avais trouvé un truc je sais plus du tout c'était j'avais trouvé un équipement qui me permettait d'aller récupérer du résiduum pour fabriquer des breloques pour les armes donc les armes elles ont des je sais pas si on peut pas y voir là quand on n'est pas entre missions c'est quoi ça amador mais c'est ça mais s'il survivait c'est ça ça on sait pas ça c'est le robot il ya ce truc donc nous faut juste qu'on ait là bas on s'en fout du reste hop donc là nous faut juste qu'on se dirige vers là il ya du résidium on va aller le chercher si on peut on est déjà au a rien déjà au ok là il y en a plein du résidium là il y en a d'autres là bas sur les ennemis voilà les ennemis je peux aller les tuer discrètement aussi par derrière hop clac c'est bien mieux c'est bien mieux mais il faut y arriver hop moi je veux le résidium et reste merci 750 c'est pas mal il y en a d'autres là 750 encore alors donc le conteneur je me souviens il est de l'autre côté là bas devant et des ennemis je sais pas où là de devant ce grand bâtiment d'ailleurs harriet qui est un des boss enfin un des 1 peut-être rentrer par là harriet se trouve à l'intérieur de ce truc là c'est quoi ça je suis jamais venu ici assez verrouillé on va passer par là voilà comme ça c'est fait là je dois pouvoir passer non plus donc il faut que je passe dans la rue sur le côté tout là il y a des ennemis non non il n'y a personne c'est bien vide c'est bien vide ici d'habitude il y a du monde enfin je suis jamais venu ici l'après-midi remarque à encore une anecdote les militaires ont utilisé la crise dans le cadre d'opérations horizon une expérience de recherche secrète vous travaillez peut-être dans une installation ou un hangar horizon ok ok donc c'est là le le il ya du monde on les entend parler je sais pas oui et donc il ya ces textes qui s'affichent un peu de partout on sait pas trop ce que c'est encore ok donc là on rentre le mot de passe hop et on est ici qu'est ce qu'on en fait haut une breloque personnelle très bonne qualité lanceur de feu d'artifice saboter alors ce truc me demande qu'être trifouiller à partir et en apprendre davantage couper le courant bloquer les caches en toile un recabler la mise à feu j'en sais rien moi trouver l'angle mort de franck alors qu'est ce que ça me dit donc là trouver l'angle mort de franck comment rendre l'effet d'artifice mortel sans que franck ne s'en rende compte il faut que j'examine son matériel pyrotechnique chez lui en le matin évidemment donc là je ne sais pas donc je vais faire un truc au pif bloquer les caches en toile recabler la mise à feu partir en apprendre davantage bah qu'est ce que je risque de tenter le coup d'un des trois j'en sais rien pas grand chose je pense ça pourrait me sauter à la gueule je suis sûr de moi ok ouais si ça peut me péter à la gueule on va peut-être pas prendre le risque il y a une tourelle là c'est nouveau ça tiens il y a un gars là merde ah oui les cadavres aussi disparaissent la nuit enfin disparaissent quand on tue des ennemis merde non je veux pas me battre tu m'as pas vu je ne suis pas là je suis parti je suis parti je vais vous montrer comme ça comment ça se passe l'entremission il y a des mecs là bas hop oui donc les cadavres disparaissent parce qu'en fait bah on est dans une boucle temporelle donc ils vont être ils disparaissent pour être remis là d'où ils viennent c'est ça le c'est comme ça qu'ils justifient le truc il y a plein de trucs le jeu nous indique nous incite vraiment le jeu nous a essayé de vraiment à explorer tout ok l'introspecteur typiquement là il doit avoir quelque chose à faire à un moment il y aura un truc à faire ici c'est sûr c'est sûr kill ok mais qui là il y a une il y a un coffre déjà et il y a une voyante avec des trucs à cliquer voilà on peut activer blablabla les énergies de la boucle ne cesse de sortir blablabla on s'en fout et là je peux appuyer sur des boutons pour faire des trucs donc sûrement un code à taper ou un truc comme ça donc c'était pas le 3 le premier a priori là il y a une breloque à l'intérieur légendaire donc je pense que c'est un très bon objet mais on peut pas le récupérer donc et ben donc on fait rien quoi on attend on attend d'avoir plus d'indices il y a aucun indice ici donne le moi charlie j'ai code pour le moment on en sait pas plus voilà et il y a plein 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 de trucs comme ça un peu partout dans le jeu hop donc je vais vous montrer comment se passe l'entremission du coup là on a pas trouvé grand chose on a fait ce qu'on voulait faire on va avancer pour faire avancer le jeu et l'histoire hop voilà donc là on va avoir un petit résumé de ce qui s'est passé donc pas grand chose en fait pas grand chose du coup voilà on a survécu on a pris la fuite par le tunnel donc il s'est rien passé donc on a acquis du savoir donc ça c'est les trucs pas importants et en jaune c'est euh enfin en orange plutôt c'est euh les pistes donc maintenant trouver l'angle mort de Franck voilà c'est ce qui va nous rester à faire voilà donc là on a débloqué ce truc là on peut pirater les mines ou les faire exploser à distance c'est pas mal ça voilà donc là on va voir notre équipement dans la soirée donc là je peux attendre le lendemain ou alors je peux aller voir mon équipement donc mon équipement j'ai mes armes qui sont équipées ici ici j'ai mes euh mes améliorations enfin mes équipements comment ils appellent ça d'ailleurs je sais plus comment ils appellent ça mais en gros c'est des espèces de pouvoirs spéciaux celui-là me permet de téléporter celui-là de me rendre invisible et euh là c'est des euh des objets qui s'améliorent qui nous permettent d'améliorer nos compétences de base par exemple le double saut euh je me déplace plus rapidement enfin ouais plus rapidement en étant accroupi euh j'ai plus de santé etc euh les armes pareil elles ont des ce qu'ils appellent des breloques qui peuvent leur être associés qui permettent de les booster un peu et donc avec tout ça euh tous les objets avec des symboles euh euh de cette espèce de de sablier d'ailleurs euh rouge sont des objets que je n'ai pas euh infusé euh euh donc ce qui est ce qui est pas infusé en gros je vais le perdre si je meurs ou si la boucle se termine donc je peux aller ici et dire bah ça je veux l'infuser et ça me coûte du résiduum euh j'en ai 10 000 là ça coûte 15 000 de faire ça ça je m'en fous par contre j'ai bien envie de récupérer euh ça c'est pas ou je préfère presque les mines quoi qu'il y en a pas tant que ça les mines les breloques d'arbres qu'est-ce qu'on va garder ça c'est nul ça c'est du gris on va pas garder les trucs gris on s'en fout euh et je peux aussi du coup euh revendre certains trucs sacrifiés ils appellent ça pour euh gagner du du résiduum donc il me faudrait 15 000 pour celui-là mais bon j'ai pas spécialement envie de le faire donc on va rien faire euh donc là on a les 4 emplacements euh que je peux visiter ici on voit les les visionnaires qu'on peut aller tuer et celui-ci est pas accessible a priori il y a rien pour moi ici piste visionnaire le baratineur arrive le matin ok donc là on a une piste mais c'est le matin est-ce qu'on a des trucs à faire le soir tac tac non non si y'a ça affronter Egor on peut aller affronter Egor on verra de quoi il a l'air et qu'est-ce qu'il vaut là j'ai ça à faire le soir c'est quoi dérober le module d'Alexis alors son module de carnesis il peut pas y'a si je peux m'en appérer je vais on peut faire ça aussi c'est un autre y'a ça aussi la baie de carles euh euh soit on retourne à la baie de carles pour avoir une arme soit on va euh là je sais plus où c'est pour faire lui soit on va c'était où ah ouais c'est dans 3 lieux différents en plus ça putain oh la la Ok bon on va faire ça plutôt Moi j'ai envie de faire avancer l'histoire J'ai vraiment envie de faire avancer l'histoire Plutôt que de choper des équipements Donc voilà On choisit cette piste Donc on va aller voir là bas On va aller affronter Egor Au complexe Et bah on clique pour lancer le truc On active Les Ce qu'on veut suivre On peut retourner vers notre équipement une dernière fois Là on voit Oh pardon Je suis désolé c'est venu comme ça Là on voit la phase de la journée sur laquelle on est Et on lance la partie Donc voilà à chaque fois On va lancer des instances de partie comme ça Au fur et à mesure Et on va faire avancer l'histoire Donc là je vais pas Faire une vidéo trop longue Donc on va faire un petit peu de De jeu Et puis après on mettra fin à cette vidéo Oh Oh Ah Faut apprendre à esquiver Alors il est où ? Il est là bas Quitter ? Pourquoi je peux quitter direct ? Eh Je veux pas quitter la zone Attendez Voilà Des fois c'est un peu bugé Les trucs d'objectifs J'ai l'impression Ok donc là C'est une zone que je connais pas trop Celle là Les tourelles C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Découvrir la découverte Décor Ok Ok Il est blessé lui ? Ou il est mort ? Tiens Meurs Fini Fini de mourir Et puis on va essayer d'aller voir ce qu'il a découvert Du coup si je fais J Ah non c'est ça Ça me remontre ça Il y a des trucs comme ça aussi Delivery Avec des Des trucs de partout Non 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 mais putain Quoi ? Pourquoi tu t'es retourné toi ? Hop là Interagir avec les mesures de sécurité Dégorlée Ok Ah Non tu crois ? Non tu crois ? Ouais C'est vrai que je trouve de la vie un peu là J'aurais dû choisir le truc de piratage des Des mines Quoi ? Putain il y a une tourelle là Bordel Comment je vais le buter l'une là-bas ? Wow En plus elle vise carrément par là Ça va être l'enfer Je peux peut-être jeter une grenade sinon Non ? Non Putain de porte de merde Non ça t'a pas tué Ah de la vie Yes On va passer par là-bas Du coup Allez De la vie un peu ici Yes Non ça va Les balles j'en ai pas besoin Euh Bon on peut passer par là a priori On va passer par ici Euh De la vie Il y a des mines de partout Putain Oui il y a des mines de partout Bordel je l'avais pas vu la mine C'est quoi ça c'est tout des mines Bordel Euh Ça va être pas mal de faire ça Voilà Bon là ça aurait été bien d'avoir le Le piratage des mines Là-bas il y a une mine là Boum Là aussi Voilà Faisons péter les mines d'abord Comme ça On sera tranquille Et salut Sobeka Salut salut Comment vas-tu Raté Bam Et salut Alors je suis aussi En train d'enregistrer Une partie Quoi Comment ça Comment ça il a été éliminé C'est quoi ce bordel Il s'est suicidé Quoi Et go Ok bon c'est pas grave Euh Bah bonsoir à tous Vous arrivez tous en même temps Ecoutez ce que je vais faire C'est que je vais mettre fin A la vidéo de présentation Enfin alors justement De la vidéo Et On se retrouve cela Il est dans 5 minutes Allez Alors je dis Je dis salut youtube Et à bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut à tous Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501